A toutes et à tous, bienvenue à cette édition d'information. Au moins deux civils n'ont été tués par des rebelles à DEF. Lors de la toute première attaque au village Kabasha depuis 2014, date du début des tueries massives des civils à Beni dans le Nord-Kivu-Kabasha, un village situé à une dizaine de kilomètres sur l'axe routier Beni-Butemo au Nord-Kivu. D'après nos sources, les rebelles ont fait incursion ce mercredi. Des assaillants ont causé plusieurs dégâts humains et matériels. Un reportage de Roger Kekulirei. D'après des sources locales, les assaillants sont venus du côté de Tabi et Kakuka entre Mataba et Kabasha via la ferme privée de Joseph Kabila à l'est de ces villages. Ces derniers se sont d'abord attaqués à une position militaire sur place avant de lancer l'assaut au centre de cette entité. Melek Imoulala, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la zone. Quatre véhicules essendiés et au moins treize portes qui se trouvent sur quatre bâtiments ont été brûlées avant de descendre au niveau de l'hôpital de Kabasha. Là, il a pris en otage plusieurs gardes malades et d'autres malades. Donc, côté de Gaïmen, nous enregistrons des morts, une femme et un bébé. Dans une déclaration signée par Jean-Dédie Moussaka Itula, rendue publique ce mercredi dans la journée, la grande famille Vanyaouet, ressortissant de cette partie du territoire de Beni, dénonce l'abandon de plusieurs entités sur l'axe routier Beni-Boutembo par l'État congolais pour n'avoir pas pris des dispositions utiles pour sécuriser la population et c'est bien. La grande famille Vanyaouet dénonce l'abandon de ces entités par l'État congolais pour n'avoir pas pris des dispositions utiles pour sécuriser la population et c'est bien. La grande famille Vanyaouet dénonce l'inaction des services de sécurité par une rumeur. L'attaque de la congolais de Kabasha circulait déjà sur la toile depuis deux jours, mais aucune précaution n'a été prise. Nous demandons à notre armée d'attaquer à premier et non attendre l'attaque rébelle. Nous demandons à l'État congolais de jouer pleinement ce rôle, car la population se trouve abandonnée en elle-même. L'autocat après les tueries, dans plusieurs autres entités du territoire de Beni, seul le groupe Mabuliki, Malyo et Bassoa Madiwe, qui jusque-là avaient encore une accalmie, était devenu le poumon d'approvisionnement des villes de Beni et Boutembo. Les attaques ciblées de ces entités risquent d'asphyxier les habitants des villes précitées si le gouvernement ne fait rien dans l'urgence. Beni, Rojeka Kulirahi, Biwan.